... Concilier gestion des entrepôts et en jeu réglementaire, c'est la problématique du jour. Pour nous en parler, j'accueille 2 invités. Toufik Noumry, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de centre de compétences SAP chez Smurfit Kappa Group. Et Cyril Trouillet, bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes directeur général chez ITLigence. Merci de votre présence. Première question pour vous, Toufik, quelques mots pour présenter la société Smurfit Kappa. Smurfit Kappa est un groupe international leader dans le métier des emballages à base papier. Nous sommes présents dans une trentaine de pays, notamment en Europe, 21 pays en Europe, 9 en Amérique latine. C'est un ensemble de 38 000 collaborateurs. Et nous avons 330 sites de production. Donc nous sommes là pour parler d'un projet de réinternalisation des entrepôts. A quels enjeux répondait ce projet ? En fait, nous avions un projet au sein d'une unité Bag in Box en France qui externalisait ces entrepôts. Et donc le but, c'était d'internaliser cette gestion. En préparant l'émission, vous me parliez de recourir à des chariots tridimensionnels. Tout à fait. Une des nouveautés que l'on voulait apporter lors de ce projet, c'était la mise en place de chariots tridimensionnels. Cette usine, il faut savoir qu'elle produit à peu près 150 millions d'emballages par an. Donc de ce fait, le volume étant très important, il nous fallait apporter de nouvelles technologies. Et finalement, quelles solutions avez-vous retenues et sur quels critères ? Nous sommes sur SAP depuis 1998. Donc un des enjeux pour nous était de rester dans le standard, dans les solutions SAP. Nous avons essayé de résoudre les problématiques, les flux process via le module WM d'SAP. On a eu quelques soucis, surtout, notamment pour la gestion des emplacements intermédiaires. Nous avons donc contacté SAP, qui nous a conseillé de contacter e-telligence, qui nous a introduit cette solution EWM d'SAP, Extended Warehouse Management. Justement, Cyril, ce projet qui a été accompagné par e-telligence, quelques mots sur la démarche qui a été suivie ? Oui, bien sûr. Donc ce projet, en fait, était dans un cadre, dans un contexte de temps très court, puisque l'objectif était de rapatrier la logistique en interne chez Smurfit Kappa. Donc nous avons opté ensemble avec Toufit Numerie pour une méthode rapide appelée RDS, Rapid Deployment Solution, qui a été tout spécifiquement développée par e-telligence pour mettre en oeuvre EWM en quelques semaines. Et donc on a réussi à mettre en oeuvre la solution complète en 10 semaines et pour que le centre de distribution et l'entrepôt tournent avec une solution complète. Tous les processus, réception, rangement, sorties, sont entièrement couverts, projet rapide. Une solution qui a été choisie aussi pour gagner du temps, pour économiser et pour garder une solution simple pour des utilisateurs qui sont déjà en environnement SAP. Depuis 1998, vous me disiez. En effet, depuis 1998, nous utilisons donc SAP et notre but, c'est d'avoir de plus en plus de standards SAP et c'est la raison pour laquelle on a opté pour cette solution EWM. Sachant que le fournisseur des chariots nous avait proposé d'utiliser sa solution, il avait une solution maison, que l'on a bien entendu refusé. Quels ont été les points qui ont demandé une attente toute particulière pour l'architecture technique, pour répondre aux besoins fonctionnels ? Il y en a eu plusieurs, évidemment. L'intérêt de cette approche RDS est de partir et de vraiment se focaliser, de travailler par écart, et de se focaliser sur les points fonctionnels et les points techniques qui sont vraiment à la clé du projet. Donc, on part avec une base préétablie. Ça nous permet d'adresser et de se concentrer sûrement sur les points spécifiques. Sur ce projet Smeorfit Kappa, les points, c'était déjà la compliance, la conformité par rapport aux règles Sarban-Oxley. Donc, pour un groupe international comme Smeorfit Kappa, c'était important que les tâches, qu'il y ait vraiment une ségrégation de tâches, l'accès à l'information devait être contrôlé. Donc, on a réussi à faire rentrer ça dans le projet, malgré le peu de temps qu'on en avait. On avait aussi, justement, l'interface avec des chariots tridimensionnels, qui sont complètement pilotés par SAP EWM. Donc, on a réussi à faire tout ce pilotage dans le cadre, dans les 10 semaines de projet. Et puis, on a eu des objectifs. Il a fallu, donc, on est interfacé avec la production. Donc, on met à disposition les composants. On refait la réception des produits finis. Une optimisation des déplacements des chariots. Ce sont des chariots assez volumineux, philo-guidés. Donc, il faut gérer et optimiser les déplacements pour être productif et pour ne pas perdre de temps. Donc, tout ça, c'était vraiment des spécificités propres à l'organisation et propres aux enjeux de ce genre de distribution. Et grâce à la méthode et grâce à l'outil qui est vraiment très performant et très évolutif et très paramétrable, on a pu répondre à tous ces enjeux dans le cadre du projet. Et le tout dans un délai, finalement, très court. Oui, on était limité par un délai très court, notamment par la fin du contrat de la société chez qui on externalisait cette gestion. Et puis, je ne vous cacherai pas qu'en interne, on a été un peu pris par surprise vu ces délais-là. Donc, on a opté pour cette première méthode RDS. C'était la première pour l'intelligence, je crois. Et finalement, ça s'est très bien passé. La mise en prod, c'était le 2 avril. Le 2 avril, oui, tout à fait. D'accord. A vos yeux, est-ce que les objectifs ont été... Est-ce qu'ils ont été atteints ? Totalement. On a respecté. Ils ont été même plus qu'atteints puisqu'on a bouclé ce projet en 50 jours. Donc, dans les délais, dans le planning, on a pu rapatrier tous nos stocks qui étaient externalisés vers notre site de production. Donc, un projet qui est désormais opérationnel, toujours en phase de rodage. Il est opérationnel depuis... Il est live depuis le 2 avril. Certes, il y a eu une petite période où il a fallu aider les utilisateurs. Donc, on s'est également appuyé sur Intelligence qui a pu nous aider pour aider les gens, tous ces utilisateurs qui n'étaient pas, en fait, habitués à gérer cet entrepôt. Quelques conseils pratiques, peut-être, à ceux qui voudraient se lancer dans ce type de projet ? Un des conseils pratiques, techniques, nous, vu les délais courts, nous avions opté pour une installation de EWM sur notre environnement ECC6, sachant que EWM est généralement fournie avec SCM. Donc, nous, on a opté pour cette implémentation-là. Et puis, un des conseils que je donnerais, parce qu'on en a énormément souffert, c'est vraiment de se mettre aux derniers EHP, SAP, parce que nous, on n'en a pas du tout. Et donc, on a été confrontés à l'installation de beaucoup de notre OSS, ce qui était un peu critique. L'autre conseil que je donnerais également, c'est au préalable, avant de se lancer dans un tel projet, si on est dans un contexte Arban-Oxley, de bien définir ces autorisations, parce que mettre EWM sur le CC6, c'est un monde technique nouveau pour le CC6. Et c'est des règles un peu particulières. Cyril, le mot de la fin, peut-être ? Oui, je tiens à remercier vraiment Toufik Noumri et Smurfik Kappa pour nous avoir donné cette opportunité de faire ce projet. Merci à toute l'équipe. L'intérêt d'un projet court comme ça, dense, évidemment, c'est de garder tout le monde motivé, à fond. Donc, il y a eu, évidemment, 50 jours, beaucoup d'heures, beaucoup d'heures de passées, mais un résultat, à la fin, pas d'effet tunnel, donc vraiment un résultat qui a été très visible et très vite atteint. Donc, une très forte motivation, très forte mobilisation, et qui a été une des véritables clés, des facteurs clés de succès du projet. Garder les équipes motivées, donc c'est le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. A très bientôt. Merci. Merci.